salut youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on fait une vidéo parce que c'est un jour malheureux et triste non on va parler des gouffres je vais faire un récap des gouffres mais surtout avant toute chose avant vous de réexpliquer comment on a les clés comment optimiser les gouffres etc aujourd'hui il faut savoir qu'il ya eu un énorme up des gouffres et donc c'est beaucoup plus dur alors disclaimer directement on va réexpliquer à la fin comment obtenir toutes les clés etc mais avant toute chose pour ceux qui connaissent déjà le but de la vidéo c'est de vous dire faites attention les gouffres ont été up les niveaux 8 sont beaucoup plus durs maintenant je préfère vous le dire tout le chat est venu me le dire je viens de lancer le stream tout le chat est en mode c'est beaucoup plus dur c'est terrible oui il fallait s'en douter les gouffres étaient trop facile en niveau 8 même avec un bran niveau 15 vous qui aviez 585 high level vous pouviez rouler clairement sur un gouffre ça voilà il faut savoir deux choses je vais vous donner les deux petits tips déjà dans un premier temps premier fixe qui a été fait il va y avoir des élites en plus dans les gouffres ces élites font excessivement mal et n'oubliez pas quand vous faites un gouffre il n'y a pas de temps dans le gouffre ok vous n'avez pas de timer au dessus donc vous pouvez mettre le temps que vous voulez n'hésitez pas sur les élites à les bl si vous n'êtes pas une classe à bl acheter des drums d'accord des petits tambours pour avoir une petite belle ça c'est le premier truc important donc faites attention à ces élites ils sont un peu over tune objectivement ils ont été un peu si on disait les trucs un peu voilà ils ont été codés avec le boule ils sont un peu trop fort donc ça c'est la première chose le scaling il est un peu compliqué deuxième chose sachez que bran en dps a été up donc bran fait quand même pas mal de dégâts en dps ça c'est la deuxième chose importante troisième chose importante sachez que maintenant la pierre quand vous allez cliquer pour changer soit les talents de bran à mi-chemin soit pour avoir une pierre pour repop ok elle vous redonne une vie donc ça déjà c'est très cool donc aller la chercher et quatrième chose surtout faites attention maintenant quand vous mourrez dès que vous mourez même pas compte il ya même pas de question de battle raise ou qu'on vous raise ou quoi que ce soit dès que vous mourez d'accord vous perdez une vie donc faites attention tout ça ça s'est greffé ça s'est rajouté c'est vrai que c'est un petit peu dur la blizzard un petit peu voilà encore une fois encore une fois n'oubliez pas ce qu'on gagne derrière d'accord tout simplement c'est quand même des grosses récompenses du 603 du 606 du 610 et même dans le coffre du mercredi c'est même plus haut que le raid hm donc logiquement c'était sûr que ça allait être plus dur d'accord donc ça il faut vraiment il faut vraiment y faire gaffe à ça mais non c'était qu'on débloque le chaipong en passant à côté qu'on récupère une vie bah c'est ce que j'ai expliqué ou alors j'ai mal expliqué le truc mais c'est ce que j'ai expliqué je crois mais du coup quand vous débloquerez ce checkpoint vous aurez cette vie donc je fais un petit récap rapide avant d'aller un petit peu plus dans les détails les élites maintenant ils sont très compliqués ok sachez-le les élites maintenant ils sont très compliqués ils tabassent fort première chose importante prenez le temps vous avez le temps deuxième chose importante dès que vous mourrez c'est une vie perdue directe faites attention si vous arrivez à zéro n'est pas votre coffre donc prenez le temps troisième chose quand vous passez à côté de ce fameux checkpoint vous aurez une vie ok ça c'est cool quatrième chose importante brand dps a été un petit peu up donc pareil cinquième chose importante bah je sais plus voilà mais en tout cas allez-y un petit peu plus tranquillement ok autre chose importante le scaling à plusieurs et plus dur si vous faites tout seul et que vous prenez votre temps c'est ok si par contre vous essayez d'y aller à 2 3 c'est terrible le scaling il est horrible si vous allez à 4 c'est pareil donc moi le conseil que je peux vous donner c'est soit vous y allez à 5 soit vous y allez seul mais vous ne faites pas un mix éviter d'y aller à 2 à 3 ou quoi que c'est compliqué ok donc voilà par rapport à ça maintenant comment optimiser tout ça et merci astoria merci beaucoup encore je répondrai à tout le monde juste après mais merci beaucoup comment optimiser tout ça bien optimiser on se rappelle pour avoir nos clés on a troupes de théâtre qu'on peut faire on a propagé la lumière on a l'éveil de la machine et tout simplement on a toujours nos petites pierres que vous pourrez avoir alors là je sais pas aujourd'hui où est ce qu'il ya une quête justement ou ici voilà vous avez une mission spéciale vous en aurez 4 max par semaine ok des clés donc vous pourrez récupérer ces clés comme ça donc 4 max par semaine et ensuite vous pourrez aller les faire et comme je vous ai dit allez-y tranquille il n'y a pas de timer on est souvent pressé on veut toujours rush on veut toujours tout faire rapidement sauf que là encore une fois la vitesse ça peut être votre pire ennemi et dans ce cas là ça risque même d'être votre pire ennemi donc allez y tranquillement vraiment encore une fois vous aurez des super récompenses à la fin du 603 du 606 du 610 ok en plus de ça quand vous avez le 610 avec la carte vous avez un stuff plus du 610 c'est à dire que vous ressortez de là vous êtes hyper bien parce que vous avez eu deux super stuff quand même et encore une fois comme je voulais dit en faisant de la 8 maintenant vous avez même plus d'high level que en faisant du raid hm dans le volt de mercredi n'oubliez pas d'ailleurs dans ce volt si vous avez fait vos gouffres vous pouvez avoir une part un 2p ou un 4p donc c'est quand même non négligeable c'est quand même quelque chose de vraiment non négligeable donc prenez votre temps allez-y tranquillement mettez toutes les chances de votre côté n'hésitez pas un flacon potion les flacons encore une fois ils sont là bas d'accord vous allez à l'hv ou si vous avez les craft vous pouvez les craft hop juste ici ok vous allez dans vous avez consommable et là vous avez les flacons allez-y full armée d'accord alors n'achetez pas les rangs 3 les rangs 3 voilà acheter les rangs 2 voyez là d'ailleurs hop j'en profiter pour moi aussi en racheter pour tous les red viewers et tout mais en tout cas voilà c'était le petit tips de la journée et encore une fois je pense que voilà ça sera un petit peu moins codé avec le boule là à l'heure actuelle c'est un peu codé avec les fesses mais voilà en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu partager la vidéo encore une fois je suis en stream tous les jours donc si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le premier dans le lien dans la description et merci et merci d'ailleurs à ceux qui se sub et encore une fois merci à ceux qui viendront sur le stream pour se voir et peut-être pour partager un moment et quand je dis ça et bah il ya quelqu'un qui a fait une douze qui a fini un gouffre en douze gg à lui à bientôt et amusez vous bien youtube et voilà j'espère que ce début d'extension se passe bien pour vous ciao ciao